Musique 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 Mais Dieu parle aussi par sa parole Ce soir il m'a donné un message Alors que je priais Hier soir j'ai bien prié Quand ma fille est couchée, ma femme est couchée aussi C'est calme, il n'y a pas de bruit à la maison Et je dis Seigneur parle-moi Et j'ai vraiment reçu un message prophétique C'est comme une parole prophétique qui va libérer certains Et Dieu m'a dit ce soir il est temps de sortir du désert Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire ce soir Dans la vie de plusieurs mais également ce week-end A travers la conférence du prophète Jérémie Soudry Dans ce lieu vendredi, samedi, dimanche C'est comme si Dieu va prendre certaines personnes Qui passent par des temps difficiles, des temps de désert Et Dieu va vous sortir du désert Amen C'est bon le désert mais pas trop longtemps On est bien à la sortie du désert Quelqu'un dit Amen avec moi ? C'est pas moi qui est bizarre donc ça va, Alléluia Ok on ouvre dans 1 Corinthiens 10 versets 1 à 6 Quelques clés pour sortir du désert ce soir Frères je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée Qu'ils ont tous passé au travers de la mer Qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel Qu'ils les suivaient et ce rocher était Christ Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu On peut dire à peine ensemble à la parole de Dieu Dieu nous appelle à sortir du désert Et on a lu ensemble qu'à travers l'histoire d'Israël À travers l'histoire du peuple qui passait dans le désert Il y a des instructions spirituelles à nous donner ce soir La première chose c'est que le peuple est sorti d'Egypte On connait bien l'histoire Avec un homme puissant par le Saint-Esprit qui s'appelait Moïse Il avait reçu une nonction particulière de la part du Seigneur Il va rencontrer Dieu sur la montagne, le mont Horeb ou le mont Sinaï C'est la même chose Il va expérimenter la gloire de Dieu Il va jeter son bâton, le bâton va devenir un serpent Puis il va mettre sa main sur le cœur Sa main va se changer en lèbre, etc. Un tas de miracles comme ça Et il va confronter à son époque La nation la plus puissante du monde qui était l'Egypte Et le dominateur le plus puissant de l'époque était Pharaon Il y a pour nous une image spirituelle de ce que Christ a fait dans nos vies Christ est le libérateur Il nous a sortis d'Egypte Et il nous a délivrés de la puissance de Satan Pour nous amener dans un royaume de lumière Il y a quelqu'un qui amène à cela Ensuite vous connaissez l'histoire Moïse va prendre le peuple Il va traverser la mer rouge Et pour nous il y a aussi une image spirituelle On traverse la mer rouge lorsqu'on est né de nouveau C'est le baptême de la régénération C'est quand mon esprit qui était mort Commence à recevoir la vie de Christ Mais c'est également l'image du baptême d'eau Et ensuite ils vont continuer à avancer Et on a lu ensemble dans le texte Qu'ils vont manger et boire un rocher spirituel qui les suivait Et ce rocher était Christ Et ça nous parle aussi de ce qu'on appelle la Seine Seine Puisqu'ils prenaient le pain image de la malle Ils buvaient de l'eau image du vin Et ce rocher qui était Christ est une manière à symbole prophétique Qui était là au milieu d'eux Et j'aimerais dire que nous sommes comme ce peuple Nous sommes sortis d'Egypte Nous avons passé la mer rouge Nous mangeons régulièrement le pain et le vin Nous sommes en train de nous nourrir de Christ Mais la plupart des croyants ou certains croyants Pardon Sont malgré tout restés dans le désert Et quand on voit un petit peu l'image du peuple Ils vont arriver jusqu'à un lieu qu'on appelle Canaan Et Canaan c'est l'image des promesses de Dieu De l'héritage que Dieu nous a donné Un héritage où coule le lait et le miel Et on sait que pour le peuple Une partie là malheureusement va rester devant Canaan Et ne va pas rentrer en possession du pays Que Dieu avait juré à leur père de leur donner Et là on voit par exemple dans Nombre 13 Quand Moïse envoie les espions au verset 10 Nombre 13 verset 10 Non pardon Nombre 13 verset 10 T'enqu'avais raison C'était 10 espions pardon Extrancineur Voilà quel était le bilan de ceux qui sont arrivés 10 sur 12 vont dire Mais le peuple qui habite ce pays Et puis sans les villes sont fortifiées Très grandes Nous y avons vu des enfants d'Anaque Et lorsque vous lisez la suite On peut arrêter là Ils vont jusqu'à dire que Nous étions à nos yeux et au leur Comme des sauterelles Ils vont avoir une mentalité de défaite Et ils ne vont pas rentrer dans la promesse Oui ils vont sortir d'Egypte Oui ils vont passer à travers la mer Oui mais ils vont rester devant le pays de la promesse Et on sait qu'il y a seulement deux Josué et Caleb au verset 30 Qui vont avoir une mentalité différente Caleb qui tient un peuple Qui murmurait contre Moïse On va en parler Il dit montons En parant nous du pays Nous y serons vainqueurs Et les deux qui avaient une mentalité différente Une mentalité de victoire Vont rentrer dans le pays De la promesse avec leur famille Ils vont commencer à goûter l'héritage Que Dieu avait promis De donner à leur père Abraham Est-ce que vous me suivez ce soir ? Tout commence par un état de mentalité Dieu te sort Dieu te sauve Mais ça ne suffit pas Il faut que tu aies une mentalité différente Il ne faut plus que tu aies la mentalité de ce monde D'une mentalité d'esclave Mais que tu aies une mentalité de vainqueur Pour rentrer dans le royaume Tout est qu'un y a bien à cela Alors quels ont été les obstacles Pour le peuple d'Israël ? Le tout premier obstacle que je vois Et Dieu a parlé à mon coeur C'est dans 1 Corinthiens 10 verset 10 C'est les murmures Les décrits là Ne murmuraient point Pardon Comme murmuraient quelques-uns d'entre eux Qui périrent par l'exterminateur J'aimerais dire premièrement Que Dieu n'est pas un Dieu Qui aime nous faire périr Ne pensez pas que Dieu vient comme ça Avec le feu Avec la flamme Avec le fouet Dire tiens Ils vont murmurer Hop Je les châtis C'est pas vrai Dieu n'est pas comme ça Quelqu'un dit Amen Mais c'est les murmures Qui permettent simplement À l'ennemi de notre âme D'avoir comme un droit Comme un accès Pour frapper les enfants de Dieu Mais Dieu n'est pas un Dieu Qui aime nous faire périr Dans le désert Pour nous faire périr Mais une chose est sûre Et certaine C'est que dans le texte Qu'on a lu À cause des murmures Le texte ira plus loin Que verset 11 Tu l'as le verset 11 ? Ça va nous servir d'exemple C'est pas grave Pour notre instruction spirituelle Donc les murmures C'est quoi ce soir ? J'ai noté Les murmures C'est marroner C'est émettre une plainte À mi-voix Ou voix basse Ou voix haute Comme vous voulez Émettre une protestation Mais qui quelque part Au lieu d'encourager les autres Décourager les autres Quelqu'un qui murmure Il n'est pas en train D'avoir un ministère D'encouragement Mais il est en train D'avoir un ministère De découragement Est-ce que vous en connaissez C'est comme ça ? Il y en a partout Dans toutes les églises On dit pas rien Un jour je priais comme ça Je dis Seigneur tu sais Il y a ce couple dans l'église Mais C'est tellement dur Pour moi de les aimer Seigneur Aide-moi à les aimer Il faut que je les aime C'est biblique Et Dieu m'a dit Je les ai placés là Pour ta sanctification Mais c'est comme ça Il y a des gens qui murmurent Et qui sont là Mais qui découragent le peuple Et bien c'est vrai Ils ne se rendent pas compte Que la foi Il y a ce qu'on entend Ce qu'on entend Il y a de la parole de Dieu Et que les paroles de foi Que nous donnons Comme maintenant Que je suis en train de prêcher Va encourager le peuple Mais les murmures Vont décourager le peuple Briser la vision de Dieu Et certains sont des brisants De vision Sans vouloir A cause des murmures Et Israël On le sait A été béni Écoutez bien Ce que je vous dis ce soir Israël a été béni Plus que toutes les nations De son époque A cette époque La loi va être donnée Ensuite sur le mont Sidaï A Moïse Ils vont recevoir Les dix commandements Et ils vont avoir La révélation du vrai Dieu Mais tous les peuples De l'époque Les grecs Etc Les perses Ce qu'on appelle également Ceux qui vivaient En tant que Babylone Par là-bas Etc Ils étaient Sous l'idolâtrie Ils adoraient des dieux Il y avait des rites Etc Israël va recevoir La révélation du vrai Dieu Ils vont voir des miracles Ils vont connaître La nuée de jour Et la colonne de feu La nuit Ils vont voir La mer rouge S'ouvrir devant leurs yeux C'est pas Hollywood C'est vrai Ils vont voir Les miracles L'édiplé d'Egypte Le bâton Qui se change En serpent Ça encore Les magiciens L'ont fait Ils vont voir L'eau se changer En vin Ils vont voir Des choses extraordinaires La crêle Ils vont voir Les premiers nés d'Egypte Être frappés par Dieu Ils vont vivre Ces choses Des choses extraordinaires La manne La caille Qui tombe du ciel Mais pourtant Ils vont murmurer Et j'aimerais dire Que c'est possible D'être des enfants de Dieu D'être bénis D'avoir un bon pasteur Quelqu'un l'y amène à cela Pardon Seigneur D'avoir une bonne église D'avoir une bonne épouse Un bon mari Des beaux enfants Et de murmurer tout le temps T'as des gens T'as des gens comme ça Quand tu les vois T'as l'impression Qu'ils portent La misère du monde Sur eux Alors quand tu questionnes Un peu On lui dit Tout va bien Vous savez J'étais en Afrique Une fois Et les Africains Ils sont là Quand tu vois Les enfants en Afrique Qui font la banche Et ils leur font Quelque chose Comme 70 centimes Pour manger toute la journée Et qui les ont pas Qui sont mecs comme ça Et toi t'es là T'es au beau pays T'es en costume cravate Tu vas faire une réunion T'as plus envie de murmurer C'est une réalité Quelqu'un dit Amène à cela Et nous sommes dans un temps Où les gens murmurent Mais le problème C'est que le murmure Éloigne la bénédiction de Dieu Dans Nombre 11 verset 1 Regardez ce qu'il a se passé A cause du murmure Nombre 11 verset 1 Le peuple murmura Et cela déplut aux oreilles De l'éternel Lorsque l'éternel entendit Sa colère s'enflamma Le feu de l'éternel S'alluma parmi eux Et dévora l'extrémité du camp Est-ce que tu as la suite ? Le peuple cria à Moïse Moïse pria à l'éternel Et le feu s'arrêta Lorsqu'ils vont murmurer Il y a un feu qui va tomber du ciel Mais le feu qui va tomber du ciel Ce n'est pas le bon feu Parfois lorsque nous prions Et j'aime ces temps-là Hallelujah Il y a ce qu'on appelle Le ciel qui s'ouvre Et le Saint-Esprit Qui vient sur nous Comme au jour de la Pentecôte Les langues de feu Se posent sur nous Qu'est-ce que j'aime ces temps Seigneur Où le feu du Saint-Esprit descend Des fois tu es chez toi Tu pries Tu loues le Seigneur Et tu sens qu'il y a un feu Des soeurs me disaient tout à l'heure Mais après la réunion Ça brûle, ça chauffe Oui c'est le feu du Saint-Esprit Hallelujah Et on aime le Saint-Esprit Mais parfois Les murmures vont amener Un feu étranger Ce n'est pas le feu de Dieu Qui vient pour restaurer Et guérir Mais c'est le feu de Dieu Qui vient pour consumer Vous savez le feu Parfois il fait du bien Mais il fait aussi du mal Lorsque par exemple Tu veux te réchauffer Tu fais un feu Tu t'approches du feu Tu es bien Tu es au chaud Mais lorsque le feu démarre Dans les vallées parfois italiennes Ou montonaises Au-dessus de l'été C'est comme si toute la montagne entière Est prise Les pyromanes font ça Et ça détruit des maisons Détruit des familles Détruit des foyers Et tu vois des pompiers Qui toute une nuit Éteignent le feu Ça c'est un mauvais feu Et regardez ce que l'auteur De l'Épître aux Hébreux va dire Dans Hébreux Chapitre 12 Verset 29 Que notre Dieu Celui que nous adorons Est aussi A la fin du verset Un feu dévorant Ça veut dire que notre Dieu Parfois va amener un bon feu Un feu qui nous fait du bien Un feu qui nous réchauffe Un feu de guérison Un feu de délivrance Et parfois il amène un feu également Qui coupe Qui tranche Et c'est tranchant parfois Et ça avec croyant On ne l'accepte pas Ils veulent seulement La dimension du feu de Dieu Qui fait du bien Mais parfois Dieu est aussi un feu dévorant Et lorsqu'on murmure On n'amène pas la bénédiction Et le bon feu Mais on amène le mort et feu Et on amène aussi la malédiction Est-ce que vous me suivez ? Vous savez c'est terrible De murmurer Et Dieu l'a fait comprendre Au peuple Parce que Dieu les aime Vous savez la Bible le dit C'est important de le souligner Dans Hébreux 12 Que si Dieu nous corrige C'est parce qu'il nous aime Et si Dieu a fait comprendre Au peuple Par le feu Qu'il fallait arrêter C'est parce qu'il les aimait C'était comme pour le dire Maintenant il y a un temps Où il faut arrêter Vous êtes allé trop loin Revenez dans les lois Et dans les commandements Que je vous ai donnés Et donc ce texte Qui est extraordinaire C'est que Dieu va toujours Lever un homme Qui va intercéder Auprès de Dieu Pour le peuple C'est toujours comme ça Que Dieu fonctionne Il met des hommes en place Des femmes de Dieu Des hommes de Dieu Qui vont intercéder Pour que le feu mauvais S'arrête Et dans le texte Qu'on a lu Celui qui va prier C'est Moïse Il va intercéder Auprès de Dieu Et dire Seigneur La Bible dit Que c'est l'homme Le plus patient de la terre Seulement une chose Seigneur c'est Enlève mon nom Du livre de vie Mais s'il te plaît Ne détruis pas ce peuple Pense Seigneur Au Dieu égyptien Pense à l'Egypte Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils sont sortis Pour mourir dans le désert Et il va prier Il va supplier Il va intercéder Auprès de Dieu Et ce soir pour nous Ça nous parle Premièrement de l'image De ce qui est pour nous Jésus Il est celui Qui intercède Auprès du Père Constamment Jésus et nuit Pour nous Pendant que toi Tu dors Lui il prie pour toi C'est tous les amens Que vous donnez Si tu dors bien C'est que lui Il prie pour toi Il prie pour nous Et les vitres de Jean Jean le dira Dans 1 Jean 2 verset 1 Oui Moïse Amen Et le problème c'est que certains croyants Dissent Amen Mais ne le vivent pas Comme une révélation personnelle Combien sont écrasés Par des jugements Des condamnations Des culpabilités Alors que Jésus Est vraiment celui Qui intercède pour nous J'ai un avocat Je ne suis pas parfait devant vous Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire Mais j'ai un Dieu qui est extraordinaire Il prie pour moi Alléluia Il prie jour et nuit Et quand le diable vient me voir Mais Stéphane T'as encore fait ça T'as encore une plaie T'as encore un mur au mur Oui je sais Mais il est écrit Que le sang de Jésus Me purifie de tout péché Il me purifie de tout péché Il est mon avocat Alléluia On vient de travailler à la prison Il me dit souvent Les avocats viennent bien habillés Marc c'est vrai ou pas Il y a des clercards de visite Costume, cravate Maître Moi j'ai pas besoin d'eux Moi j'ai eu lieu dans le ciel Mais quand il y a menace là Moi j'ai un avocat extraordinaire Il ne coûte rien Alléluia Juste à le suivre et à l'aimer Maintenant deuxième révélation Qui est une vérité spirituelle C'est que ce Moïse que nous voyons C'est aussi l'image des bergers Que Dieu donne à l'église Et qui intercède parfois Pour éteindre aussi les feux étrangers Et ça nous l'oublions Et dans l'auteur L'épître aux Hébreux Le rappellera L'auteur le dira On peut lire dans Hébreux 13 verset 17 Un verset qu'on ne lit pas souvent Obéissez à vos conducteurs Ayez pour eux du respect La différence Car ils veillent sur vos âmes Voilà ce qu'il faut Comme Moïse Veiller sur le peuple de Dieu Comme devoir en rendre compte Qu'il en soit ainsi Afin qu'il le fasse avec joie Et non en gênissant Ce qui ne serait aucun avantage Quand un berger commence à se plaindre Des promis auprès de Dieu Qui perd l'avantage de ses troupeaux Si je viens en prie du Seigneur En me disant Seigneur J'ai mis son mère J'ai remis dans une fatigue Seigneur Est-ce que tu crois Qu'il y a un avantage pour toi ? Non, il n'y a pas d'avantage Mais quand le berger vient Devant le trône de Dieu Parce que c'est clair C'est biblique 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 Pas d'église Pas d'autorité Le grand berger Oui, c'est pas de problème Moi aussi Mais qui est le sous-berger ? Qui est celui qui veille ? Qui est celui qui prie pour toi ? Qui est celui qui te visite quand t'es malade ? Qui prie pour toi quand t'es à l'hôpital ? Qui va marier tes enfants ? Qui va enterrer ? Un jour t'as dit Le jour où tu vas les aider Il faut qu'il y ait un berger qui soit là Et je peux témoigner ce soir Que de nombreuses fois La prière de mon père En faveur de l'église A été une prière de bénédiction Amen Je me souviens du frère Bernadineau Le Bernadinez Un jour il disait Il y a longtemps Au début de sa formation Parce que Bernadinez C'était un show Il avait comme critiqué l'autorité Il s'était mis en place Contre l'autorité Et dans un temps de prière C'est comme si Dieu l'avait foudroyé Arrêté Il ne pouvait plus bouger physiquement Il était comme paralysé Au moment où il a demandé pardon Pour les murmures Contre le serviteur A l'instant même Dieu l'a guéri Je me souviens également Du témoignage Peut-être Marc, je ne le sais pas C'est son papa Avec Mamadou Karambéry Tu sais, Mamadou Karambéry C'est le papa de Marc Qui l'a baptisé Et Karambéry disait que A l'époque avec ton papa Il avait connu un temps difficile Comme avec tous les serviteurs de Dieu Où ils avaient un temps de critique Un temps de calomnie Et puis Mamadou Il était parti en Afrique Il est tombé malade là-bas Alors qu'il dit Seigneur mais qu'est-ce que je dois faire Pour que le feu s'éteigne Le feu mauvais La maladie Dieu lui dit Écris au Père Blanc Écris au Monsieur Blanc Et demande-lui pardon Au moment où il met la lettre Dans la boîte Au lettre La maladie cesse Il est guéri instantanément Et j'aimerais rappeler également L'autorité des leaders Que Dieu met en place Ils intercèdent Parfois on rentre On pleure Parfois on rit Parfois on se réjouit Mais on a un coeur de berger On prie pour que la plaie s'arrête Et pour que le vrai feu Celui du Saint-Esprit Descende au milieu de nous Merci pour les quelques amènes Donc au 12 verset 3 Je vais prendre cet exemple de Moïse L'homme le plus patient Qui était sur la terre Et des fois quand je me plage Je dis Seigneur C'est tellement compliqué De te servir Il n'y a pas que des promis Il y a aussi des boucs Seigneur Dieu me dit Oui mais sois patient Parce que mon œuvre Commençait en œuvre Je vais l'achever Quelqu'un dit Amel Il y a une réalité Il y a des gens Que Dieu a mis en place Le premier c'est Jésus Puis les souvergés Ils intercèdent pour que les murmures Et que la plaie S'arrête au milieu du peuple Deuxième chose C'est l'incrédulité Qui empêche tellement d'hommes et de femmes De rentrer dans la terre promise Tout à l'heure Je disais que le peuple avait des miracles Des miracles extraordinaires Moi personnellement Le miracle que j'aurais aimé voir Dans l'ancien testament Si j'aurais aimé vivre Au temps de Moïse J'aurais aimé voir La main rouge sauvée Extraordinaire Vous savez La main rouge qui souffre C'est quoi ? C'est le temps d'opérer des miracles Avec un bâton Qui symbolise l'autorité de Dieu Il va simplement prier La main rouge va s'ouvrir Et tout Israël va sortir Et les égyptiens et pharaons Vont rester sous l'eau D'ailleurs j'ouvre une parenthèse Pour ceux qui refusent Parfois le baptême d'eau Qui est aussi public Certains me disent J'ai des problèmes J'ai des oppressions L'ennemi me poursuit Les attaques sont là Les égyptiens Qui sont l'image Des mauvais esprits Et pharaons Est restés sous l'eau Donc tant que t'es pas baptisé Ils ont un droit légal De t'oppresser Mais quand tu te baptises Ils restent sous l'eau Quelqu'un y amène à cela ? T'as le droit de mentir A rien de moi Quelqu'un y amène encore une fois à cela ? Mais il voit tous ces miracles Il voit toutes ces choses Il voit également La main tomber du ciel Tous les jours Tous les jours Il lui fait un miracle Je me lève le matin Je prends le goût de pain Je mange le goût de pain C'est quelque chose d'extraordinaire A des points qu'ils vont rallier En disant Seigneur On veut plus de tabac Maintenant on veut de la caille On veut de la viande Seigneur Et regardez ce que Dieu va dire C'est extraordinaire Dans Nombre 11 Verset 18 et 19 Ça va s'afficher Tu diras au peuple Sanctifiez-vous pour demain Et vous mangerez de la viande Puisque vous avez pleuré Aux oreilles de l'Éternel En disant encore le murmure Qui nous fera manger de la viande ? Car nous étions bien en Égypte L'Éternel vous donnera de la viande Et vous en mangerez Vous en mangerez Non pas un jour Ni deux jours Ni cinq jours Ni dix jours Ni vingt jours T'as le verset là ? C'est pas grave je l'ai En fait je l'ai pas J'ai changé mes notes Depuis tout à l'heure en fait Tu l'as pas il y a eu Verset 19 l'écrit Vous en mangerez Donc pas un jour Ni deux jours Ni cinq jours Ni dix jours Ni vingt jours Au verset 20 Mais un mois entier Jusqu'à ce qu'elle vous sorte Par les narines Et que vous en ayez du dégoût Parce que vous avez Rejeté l'Éternel Qui est au milieu de vous Et parce que vous avez Plonné devant lui En disant Pourquoi donc sommes-nous Sortis d'Égypte ? Amen ! Voilà un peuple Qui va demander de la langue Jusqu'à leur sortir des narines Ils vont vivre ces miracles Vivent ces choses Dans la présence de Dieu Écoutez bien C'est important Ce que je vous dis ce soir Et alors qu'ils passent Toutes ces étapes Ils se retrouvent devant Le pays de la promesse Et là ils ne croient pas Ils ne croient plus Que Dieu est capable De leur donner le pays Ils ne croient plus Que Dieu est capable Même Dieu qui Quelques dizaines d'années Auparavant A ouvert la mer rouge A fait tous ses exploits Ils ne croient plus Qu'il est capable d'exterminer Les enfants d'anates Les géants etc Et ils se mettent à douter Par incrédulité Et la Bible est claire Le peuple qui va douter Est celui qui va mourir Dans le désert Ils vont tourner 40 ans Jusqu'à ce que ceux Qui doutent Puissent mourir Et que ceux qui ont la foi Puissent rentrer Dans la terre promise Et bien souvent Mon frère Maseau La bénédiction est devant toi Mais le doute Et l'incrédulité Nous empêchent De saisir la réalité De ces promesses Vous savez Dieu avait donné Un titre de propriété Dieu avait dit Ce territoire Ce pays Je le donne à tes descendants Dans Genèse 17 Verset 8 Il est écrit là Je te donnerai Dieu dit Abraham Et à tes descendants Après toi Le pays que tu habites Comme étranger Tout le pays De Canaan En possession perpétuelle Et je serai leur Dieu Il y a ce qu'on appelle Des titres de propriété Spirituelle La guérison a été acquise Par Jésus à la croix Quelqu'un y amène à ça ? La délivrance A été acquise Par Jésus à la croix Les bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes De sont à nous Toutes ces choses sont à nous Il y a ce qu'on appelle Des titres de propriété Mais tant que tu ne crois pas Que ces choses sont Spirituellement parlant à toi Tu es comme ce peuple Tu les vois devant toi Mais jamais tu peux les saisir Jamais tu peux les vivre Vous me suivez ? Vous savez, prier pour un malade Qui ne croit pas C'est comme faire du pain Sans farine Ça ne sert à rien Il faut qu'il y ait la foi Que la foi soit au rendez-vous Que la foi soit présente Que les gens ont les yeux Fixés sur Jésus Combien de gens viennent à la prière Les yeux fixés sur le problème Et bien souvent Quand tu t'apprends Dieu Tu sens comme à 10 km Une atmosphère d'incrédulité Qui est épais comme un grouillard Où tu sais que tu vas prier Mais il n'y a rien qui va se passer Parce qu'il ne croit pas Et le but C'est d'amener les gens A regarder à Jésus Lorsqu'ils voient Jésus Ils voient les promesses Ils voient l'évitage Ils voient le titre De propriété spirituelle Que Dieu nous a donné en Jésus Pour nous emparer des promesses Est-ce que vous croyez ce soir ? Est-ce que vous êtes en la foi ce soir ? Regardez ce que Jésus dira Jean 10, 10 Ça c'est l'ancienne alliance Mais c'est l'ombre des choses à venir Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Mais moi je suis venu Afin que les brebis aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Je ne presse pas un évangile De pauvreté ce soir Certains m'ont appelé L'évangile de prospérité C'est correct Il y a des arrêtes dedans C'est correct Mais l'évangile de pauvreté C'est pareil aussi C'est pas non plus public Si Christ est venu Il est venu pour donner une vie Et une vie en abondance Et si ce soir tu vis une vie En dessous de ton héritage En dessous du titre de propriété En dessous de cette réalité De l'abondance que nous avons en Jésus Qu'il nous a donné Tu as besoin de revenir ce soir Dans une mentalité de victoire Une mentalité de foi Merci Où tout est accompli De Théronome 28 verset 13 Je suis en train de monter la foi tout doucement Amen C'est pas un de mienne C'est vraiment un autre peu là Amen L'éternel fera de toi la tête Et non la queue Tu seras toujours en haut Et tu ne seras jamais en bas Lorsque tu reprises Au commandement de l'éternel ton Dieu Je te prescris aujourd'hui Lorsque tu les observeras Et les mettras en pratique C'est une promesse faite à Israël Mais c'est une promesse qui est pour nous ce soir Il fait de nous la tête Et non la queue Alléluia Je suis toujours en haut Et jamais en bas C'est une promesse Quand vous commencez à vivre comme ça Attendez-vous A des pensées incrédules Qui vous attaquent toute la journée Toi t'es un prétentieux Toi t'es un fou Toi tu te prends pour qui Moi je suis personne Mais je déclare juste Que la vie me dit Que je suis en Jésus-Christ Je suis un vainqueur Né pour vaincre Né pour régner Né pour vivre Une vie abondante en Jésus-Christ Je pourrais plutôt dire René de nouveau Nétre de nouveau Pour vivre ces choses-là Et bien souvent L'incrédulité nous limite L'incrédulité nous retient Et l'incrédulité souvent Je le compare un petit peu Comme la femme de l'hôte C'est comme si Alors qu'on est appelé à aller de l'avant Elle se tourne en arrière Elle devient une statue de sel Et les gens incrédules Sont comme bloqués Et ce qui se passe Comme pour le peuple Vous lirez à Coratia 10 Ils commencent à convoiter Les choses du passé Ils commencent à convoiter Ce qu'ils ont laissé en Égypte Comme ça marche pas avec Dieu Comme c'est compliqué Comme il y a des géants Ils commencent à s'installer Dans une forme de confort En disant Mais au moins en Égypte Il y avait tellement de choses Extraordinaires On peut lire ensemble En Nombre 11 Verset 5 Nombre 11 verset 5 Tu l'as pas ? Nous nous souvenons des poissons Que nous mangeons en Égypte Et qui nous J'arrive même pas à me relire Tu sais J'étais tellement rempli J'écris comme ça mes notes Je suis parti sur la lettre Lise tout ça Qu'on verra Nous nous souvenons des poissons Que nous mangeons en Égypte Et qui ne nous coûtaient rien Des concombres Des melons Des poireaux Des oignons C'est le marché Et des os Maintenant notre âme Est desséchée Plus rien à nos yeux Ne voit que de la manne Amen C'est bon Premier verset 5 Mais c'est fou C'est extraordinaire Dans le connaissance Nous nous souvenons des poissons Que nous mangeons en Égypte Qui ne nous coûtaient rien Pas un coup de bâton Regarde ça serait pas tuer Des concombres Des melons Des poireaux Des oignons Et des os Ils sont en train de se souvenir Seulement des bonnes choses Ils oublient les 400 années D'esclavage Ils oublient la tyrannie De Pharaon Ils oublient le jour Où Pharaon va dire Faites des briques Sans baille Ils oublient les coups de bâton Ils oublient les cris A tel point que dans Exode 3 Dieu va dire à Moïse Mais j'ai entendu les souffrances Du peuple qui crie De ce que leur font pousser Les oppresseurs Toutes ces années 400 années Ils les oublient Parce qu'ils sont devant Un défi devant eux Et ce défi C'est la terre promise Qui est prise par des géants Ils retournent en arrière Et cette génération Va mourir dans le désert Et combien de gens Sont comme ça Quand tu leur parles De la vie abondante Qu'il y a en Jésus Au lieu de te croire Ils te parlent Des années qu'ils avaient en Égypte C'était plus simple avant Un coup de téléphone C'était réglé J'avais tel contact Tel ami Tel problème Une telle situation Mais mon frère Ma soeur Toutes ces choses Tu vous as fait mourir Le jour de ton baptême Et aujourd'hui Tu es appelé à marcher Dans la foi Ta solution c'est Christ Ta victoire c'est Christ Et tu vas commencer A vivre des choses Que tu vas comprendre Que tu es une nouvelle créature Et que tu vas commencer A rentrer dans les choses Que Dieu a en réserve Pour toi par la foi C'est par la foi C'est un témoignage Très cool Vous savez Quand j'étais au lycée J'ai eu un problème J'ai parlé avec une jeune fille Et cette jeune fille Elle était vraiment terrible C'était une jeune fille Qui était dans la délinquance Etc Et je n'ai pas l'habitude De me laisser faire Là je suis chrétien Mais pas chrétien Excusez-moi Et puis Elle m'a parlé J'ai répondu sans agression Mais j'ai été ferme Elle m'a dit Toi à la sortie T'es cuit T'es cuit Et ça à Nice Quand on dit t'es cuit T'es cuit C'est pas mon cas Quand t'es cuit Vous voyez Et je me dis Mais qu'est-ce que je fais J'ai fait une fois de portable J'appelle Ramzi Et Luc J'appelle tout le monde J'appelle mes copains Mes potes Et Dieu me dit Non T'es enfant d'ailleurs Tu fais plus rien Ou tu prends une roue Ou tu me laisses te protéger Et j'ai laissé faire Seigneur Il ne m'est rien allumé Et on a perdu de vue Cette fille A quelque fois Que la police A cherché Elle n'est plus jamais Revenue au lycée Jusqu'à ce jour Je ne sais pas Ce qu'elle est devenue On l'a perdu de vue On l'a vu au commissariat Je ne veux plus de son prénom Je crois qu'on l'a retrouvé Des mois après Dans un appartement Avec quelqu'un C'était très compliqué Mais je savais une chose C'est que Dieu m'avait protégé Je n'ai pas été en Égypte Chercher des solutions Auprès des concombres Et des poissons Et auprès du Seigneur Alléluia Ok je termine Comment rentrer Dans son héritage Comment sortir du désert La première chose C'est qu'il faut te repentir C'est quoi la repentance Vous savez le mot repentance Quand on prêche La repentance Repentez-vous 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 Mais littéralement C'est quoi Littéralement Le mot grec C'est métanoïa Changer votre mentalité Commence à changer Ta mentalité Par rapport à Dieu Par rapport à tes circonstances Par rapport à la parole Et aux promesses de Dieu La deuxième chose C'est renouvelle ton intelligence Dans Romains 12 Verset 2 Ne vous conformez pas Au siècle présent Pour les gens Qui étaient là Dans le désert Les Israéliens Le siècle présent C'était l'Égypte La puissance La puissance La plus puissante Du monde A cette époque Ils avaient quitté l'Égypte Mais l'Égypte Était restée Dans leur cœur Et Dieu m'a dit Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais vous êtes transformés Par le renouvellement De l'intelligence Après que vous discernez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Ce qui est agréable Et ce qui est parfait Tu as quitté l'Égypte Première étape Il faut que l'Égypte Quitte ton cœur Comment par le renouvellement De l'intelligence C'est des gens Qui pensent toujours Comme avant Mon père dit souvent Certains chrétiens Ils ont un cœur nouveau Mais une vieille tête C'est comme ça L'esprit est neuf Ils sont régénérés Ils ont tout reçu Selon la prophétie Qu'on voit dans les équelles Je vous donnerai Un cœur nouveau Un esprit nouveau Mais ils pensent toujours Comme le vieil homme Et c'est pour ça Que Paul dira Dans Ephésia 4 Déshabillez-vous Du vieil homme Pour revêtir l'homme nouveau Christ selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Que produit la vérité C'est le renouvellement De l'intelligence Tu changes ta manière De pensée Et ensuite Qu'est-ce que tu fais ? Proverbe 18 verset 21 T'arrêtes de murmurer Mais tu changes ton langage La vie et la mort Vont au pouvoir de la langue Quiconque l'aime En mangera les fruits Certains ils ont changé Leurs pensées Mais pas encore leur langue Et la plupart des problèmes Des gens viennent De la confession De leur parole Tu dis Tu n'y arriveras jamais Mais tu n'y arriveras jamais Tu dis Tu es bon à rien Tu seras véritablement Bon à rien Il faut que tu commences À manger de nouveaux fruits Dans ta nouvelle saison Et ces nouveaux fruits Viennent de la confession Journalière De la parole de Dieu Qui est dans ta bouche Souvent je dis Que dans l'apocalypse On voit un Jésus glorifié Le frère On a parlé la semaine dernière Pour ceux qui n'étaient pas là Et ce Jésus glorifié Il a une épée dans sa bouche Et l'épée C'est l'image De la parole Dans Ephésiens 6 Nous avons l'épée Dans notre bouche Parfois il m'arrive De parler l'impossible Comme tout le monde J'y arriverai pas C'est trop compliqué Et tout de suite Son esprit me reprend En me dit arrête Comme je travaille Avec tes paroles Plus tu dis ça Plus tu vas te ligner Plus tu vas te bloquer Plus c'est compliqué Déclare que tout est possible C'est pas de l'auto-persuasion C'est de la foi Tu changes ta mentalité Et si tous les chrétiens Appliquaient ça On verrait une bonne partie De l'église Non plus dans le désert Mais des gens qui l'aura Est-ce qu'on vous suivez ce soir J'aimerais qu'on puisse prier un temps Avant des gens qui l'aura Il me fera 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 C'est parti